Merci beaucoup, on refait Médicis m'accueillir pour la première de ce film, donc le film sort aujourd'hui en salle. Merci pour votre présence, votre présence compte beaucoup, le film existe par votre regard, donc c'est extrêmement important. C'est la première fois que je présente un film l'après-midi, donc je suis ravie de cela. Merci à Carnota, notre distributeur, qui a accepté de sortir ce film en salle. Ce film a été une vraie épopée. Avec Olivier, on a passé près de dix ans à fréquenter les cinémathèques. Alors, les cinémathèques européennes, mais comme on a beaucoup de fantaisies, comme au même moment on tournait d'autres documentaires. Olivier faisait un film sur Jean-Pierre Melville qui a circulé dans beaucoup de festivals, et on a fait aussi un film sur Edgar Morin. On profitait à chaque fois des voyages et des invitations pour aller dans les cinémathèques, au Japon, au Mexique, etc., pour aller chercher les trésors disparus du cinéma muet italien. Parce qu'évidemment, on ne voulait pas se cantonner qu'à la Cinémathèque de Bologne. Il y a la Cinémathèque de Bologne qui a un beau fond, qui a été essentiel pour nous. Le festival nous a été marquant parce qu'on a découvert ces films muets italiens en salle, restaurés, projetés, accompagnés musicalement. Et donc, ça a été un point de départ très important. Il y a aussi à Amsterdam, le iFilm Institute, qui a une collection incroyable de films muets italiens. Parce que Jean Desmet, qui était un distributeur néerlandais, s'est passionné pour ces films. Et la majorité des films muets italiens, fiction, non-fiction, sont à Amsterdam. Mais c'est tout un patrimoine qui est dispersé dans le monde entier. Et ce qui est extrêmement réjouissant, c'est que l'histoire continue. Et pas plus tard que la semaine dernière, la Cinémathèque française me propose de venir présenter, dans le cadre de toute la mémoire du monde, deux films muets italiens qui ont été retrouvés, dont Thaïs, qui est considéré comme le film futuriste. Et dont on avait des fragments, mais qui étaient très difficiles à voir, qu'on n'a pas pu utiliser dans notre film. Donc voilà, c'est un film, ça demande... Nous, à un moment donné, il a fallu qu'on s'arrête et qu'on se dise maintenant, on va monter le film. Parce que jusqu'à la dernière minute, on n'arrêtait pas de demander... Voilà, on voulait avoir des images qui datent d'avant 1900. Et en fait, le patrimoine, donc tout ce qui vient avant cette période-là, il y a eu tout un... on nous a dit non, ça a été perdu, etc. Jusqu'à ce qu'on trouve une piste par une archiviste à Bois-Darcy qui nous dit « Mais moi, j'ai été en charge du catalogue ». Et ça, je vous le dis parce que c'est toutes les premières images que vous allez voir dans le début du film, que même les experts et les grands spécialistes du cinéma italien ne connaissaient pas. Donc ça, c'est pour nous, c'était vraiment aussi une belle... voilà, c'était très réjouissant. Donc c'est des images qui ont été tournées avec la caméra lumière, mais par des Italiens. Et en fait, c'était assez génial parce qu'ils tournaient des images pour leur propre compte. Ou alors certains ont fabriqué leur caméra. Et donc, c'est des images qui ne sont pas rentrées dans le catalogue lumière, mais qui sont considérées comme les tout premiers films tournés par des Italiens. Parce qu'en fait, nous... voilà, vous allez voir, c'est une lecture qui est subjective, qui est poétique. C'est notre vision. C'est très drôle ce que les... bon, après, on est à force de passer du temps en Italie. On a fini par devenir un peu italien à notre manière. Et on est tous les deux méditerranéens avec Olivier. Moi, je suis missoise, Olivier Marseillais. Bon, voilà, on a un peu en nous du sang italien. Mais souvent, c'est-à-dire, mais c'est quoi ces Français-là qui, depuis dix ans, voilà, s'intéressent comme ça à notre patrimoine ? Et c'est très beau aussi parce que, bon, ben, voilà, je ne sais pas s'il y a des Italiens dans la salle. Les cinémathèques en Italie, ils sont... Il y a beaucoup... voilà, vous savez, comme c'est l'héritage aussi de la... Avant l'unité italienne, vous avez comme ça beaucoup de cinémathèques. Il y a Rome, Turin, Milan, Bologne, Le Frioul. Et donc, forcément, quand on travaille avec une cinémathèque, ça peut créer des tensions avec une autre cinémathèque. Et là, ce qui est génial, c'est qu'en fait, le fait d'être Français nous a permis, du coup, de travailler avec toutes les cinémathèques, main dans la main. On a eu une chance incroyable. C'est aussi un film en hommage à la restauration, à la conservation des films. Parce que sans ce travail-là, le film ne pourrait tout simplement pas exister. Et moi, donc, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces films, c'était il y a dix ans. Les films n'étaient pas digitalisés. Il y avait juste une dizaine de copies. Bologne avait édité cinq DVD. Mais il fallait aller dans les archives, les voir sur table de montage, sentir, mais vraiment, je dirais même l'odeur du temps. Il y a une archiviste qui nous a ouvert comme ça des boîtes de nitrate. où on voit vraiment la pellicule, sa vie en fait aussi, ses couleurs qui sont incroyables. Ça, c'est très émouvant. Et je pense qu'on a voulu un peu vous restituer notre émotion dans le film. Alors, c'est une émotion aussi où, j'en parlais avec un ami qui me disait, on ne sait jamais si dans votre film, c'est un miracle ou une catastrophe. Je pense que vous allez voir, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que les images surgissent. Il y a le miracle du cinéma qui est dans toute sa beauté. Et puis, il y a la catastrophe de l'histoire qui sont là. Et on a essayé dans le film. Voilà, alors, c'est bon, je regrette qu'on ait fait un débat après. Mais peut-être que je vous attendrai, je ne sais pas. Je vais peut-être attendre devant le cinéma parce que je n'avais pas prévu. Mais là, je me dis que c'est trop dommage de ne pas profiter des tout premiers échanges avec les spectateurs. Donc, je pense que j'attendrai, pour ceux qui vont l'échanger, je vous attendrai après la sortie. Mais donc, on a voulu vraiment mélanger documentaire-fiction sans vraiment que vous sachiez, en fait, ce qui vient du documentaire, ce qui vient de la fiction, parce que les deux se documentent, s'imprègnent, sans trop vous dire ce qu'on a. Nous, notre geste, on a voulu vraiment s'effacer avec Olivier. Mais notre geste, c'est dans le montage, dans le montage. Et simplement, on a écrit des cartons, un peu sur le modèle, on va dire, d'un livre. Une mise en page comme ça, très sobre, noir et blanc, avec, vous verrez, des mots. Pour, de temps en temps, donner comme ça des petites indications sur notre vision, notre lecture. Et aussi, vous donner quelques points, juste historiques, d'avancer dans l'histoire, sans écraser la lecture des films. Et garder, en fait, leur richesse, leur multiplicité de sens. Parce que, voilà, c'est vrai que c'était quelque chose de très important pour nous, que le spectateur puisse avoir une grande liberté, aussi, dans le jeu qu'on propose, dans le jeu des images. Et le jeu, aussi, de cartons que nous avons écrits. Et des cartons, aussi, qui viennent des films eux-mêmes. Ça, vous verrez vraiment la différence. C'est souvent une police très gras, très souvent colorée. Et puis, alors, vous verrez, c'est souvent en italien, donc nous les avons traduits. Et parfois, aussi, dans d'autres langues, parce que, ben voilà, on a pu conserver ces films grâce à leur circulation par le monde. Donc, on a, comme ça, différents langues qui sont utilisés. Et on joue aussi, en fait, sur un double niveau de langage, en utilisant ces cartons, et en les mettant en dialogue avec nos images. Et on a choisi, alors ça, c'était aussi, ça a duré un an. Donc, on avait un an de dérecharge, parce qu'évidemment, on ne voulait pas se contenter de regarder que les quelques titres qui font partie, un peu, du canon de l'histoire du cinéma. Nous, on voulait tout voir, même les films anonymes, même les films qui étaient considérés comme perdus. Voir aussi les copies abîmées, les copies, même avant leur restauration. On a essayé de demander pour voir les perforations, pour rappeler la matérialité du cinéma, en fait. Et donc, ce qui était vraiment génial, c'était de pouvoir travailler sur toute cette matière. Mais le montage a été très, très long, parce que, justement, on ne voulait pas, on voulait quand même donner des petits points de repère aux spectateurs, ne pas les écraser non plus par une lecture qui serait trop historique et trop didactique. Donc, laisser la poésie, l'émotion qu'on a ressentie devant ces images. Et en même temps, on a traduit, on a retrouvé des textes écrits à l'époque par les critiques, les cinéastes, les actrices, ceux qui ont vu ce cinéma, ceux qui l'ont fait. Pierre Andello, par exemple, et même Fellini, enfant, qui raconte ses tout premiers souvenirs comme cinéaste. Et donc, c'est, voilà, c'est Céphanie Ardon qui va lire ces textes. Et la grande, voilà, jusqu'à le dernier moment du montage, au début, on avait introduit chacun de ces textes. Et en fait, ça donnait un objet trop froid, trop théorique. Donc, en fait, voilà, il faut se laisser porter par cette, je dirais, cette polyphonie de voix qui sont toutes des voix de personnes qui ont vécu ce cinéma, qui ont vu ce cinéma, qui nous racontent leurs enthousiasmes, mais aussi leurs critiques. Parce qu'au départ, le cinéma n'a pas fait que des, voilà, que des passionnés. Donc, on avait envie d'avoir sur ces, un peu ces deux points de vue. Voilà, mais il y a tellement de choses à, c'est un peu une aventure de vie, ce film. Mais bon, juste pour la petite anecdote, vous verrez, il est dédié à notre enfant qui est né pendant toute la processus, qui s'appelle Théodore. Et donc, on a fait ce film pendant la pandémie. On a monté sur notre petit ordinateur, dans la cuisine. Moi, en même temps, j'allais été le bébé. Enfin, c'était complètement fou. Voilà, c'est un film fou, mais beaucoup d'émotions. Et la plus grande émotion, c'est de voir qu'il y a un public. Quand on se dit qu'on a fait ce film dans ses conditions, sur notre petit ordinateur. Et de vous voir aujourd'hui dans la salle, c'est très réjouissant. Donc, j'espère qu'on pourra, voilà, je vous attendrai tout à l'heure. Mais on se dit un beau, pas de critique, point de vue négatif, positif, tout ça, c'est vraiment très chouette. Merci à vous. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Merci.